Générique Les sciences de gestion sont des sciences fondamentales et on peut donc désormais envisager une histoire des normes et des techniques de gestion. Albert David, bonjour. Bonjour. Albert David, professeur à Paris-Dauphine, DRM, Dauphine Recherche en Management. Armand Attuel, bonjour. Bonjour. Armand Attuel, professeur à Mine-Paris-Tech et donc PSL, pardon, j'ai oublié, dans les deux cas PSL et donc Centre de gestion scientifique Mine-Paris-Tech. Une histoire des techniques et des normes de gestion, Albert. Cette histoire, on peut la faire comme historien des techniques si on veut. Mais l'avantage de la vision de sciences de gestion comme sciences fondamentales, avec en particulier ce qu'Armand Attuel a proposé, de considérer que l'action collective se nourrit de rapports renouvelés entre rationalité et responsabilité. Ça, c'est drôlement intéressant parce que si vous commencez à regarder l'histoire à ce prisme-là, alors on voit bien que, un, on dépasse évidemment complètement les réflexes habituels de situer l'histoire du management ou de la gestion, en gros, à partir de Taylor ou du systématique management de la fin du 19e siècle. Mais qu'en plus, on peut aussi penser l'innovation en management. Autrement dit, on peut revenir sur ce qu'ont été historiquement les rapports entre rationalité et responsabilité et se servir de ce levier-là pour faire émerger des périodisations, des inventeurs, des logiques de normes différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent, même s'il y a de très bons ouvrages qui vont considérer des écoles successives en organisation ou en management, comme il y a des écoles successives en art, par exemple. Mais d'un autre côté, on voit bien que, si on considère que cette logique d'articulation entre rationalité et responsabilité est au cœur des choses, alors on sait à l'avance que si on innove en management, alors ça va bousculer rationalité, responsabilité et le rapport entre les deux. Autrement dit, on a déjà une idée, aussi sommaire soit-elle, des caractéristiques futures des objets qu'on va inventer. Donc ça fournit, sinon un premier langage de conception, du moins une première description de la logique axiomatique ou du genre d'identité qu'ont les objets qu'on doit inventer. La vision qu'a proposée Armand Hatchel, elle repose, on l'a vu, sur des axiomatiques, donc des infrastructures intellectuelles, qui permettent de penser ces formes de dialectique, savoir relations, concepts, connaissances, rationalité, responsabilité, pour une analyse, je dirais, synchronique, instantanée, mais aussi, du coup, pour ces aspects diachroniques. Et du coup, on introduit une notion de générativité qui permet de penser l'invention. Pour l'histoire, ça veut dire qu'on a des nouvelles façons de se demander qui a été acteur, entrepreneur, inventeur, innovateur de gestion ou de management. Qu'est-ce que ces gens-là inventent ? Qui sont-ils ? Dans quel contexte ? Pourquoi faire ? Et de quelle façon ce qu'ils auront inventé en contexte deviendra ou pas, tout de suite ou plus tard, quelque chose qu'on peut appeler des normes de gestion ou de management. Donc on peut faire l'hypothèse qu'il existe, ou qu'on peut parler, d'objets managériaux, objets dont l'invention procède d'une activité de conception, avec des régimes de conception divers, beaucoup de conceptions sauvages, au fond. D'une certaine façon, Peter Drucker a inventé le management par objectif et autocontrôle de façon relativement sauvage, sauf que, comme disait Louis Pasteur, le hasard favorise l'esprit préparé. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans l'histoire, les grands innovateurs de gestion, à la fois, ils sont dans une logique de problèmes à résoudre, et ils sont dans une logique d'idéaux qu'ils portent, de par leur histoire intellectuelle, de par ce qu'ils portent comme idéal de société, et que le croisement de tout ça va produire, à certains moments, des choses. On pense à Taylor, on pense à Follett. Et c'est fascinant, avec les auteurs et inventeurs que vous rappelez, de voir que ce qu'ils créent acquiert progressivement une forme d'identité. La notion d'identité de l'objet, elle existe, en théorie de la conception, évidemment, c'est central. Mais si vous lisez Simondon, par exemple, le grand philosophe des techniques, la notion d'identité existe aussi, ce qu'il appelle, par exemple, individuation, et le processus par lequel un objet technique advient au monde, en quelque sorte, et acquiert une existence propre, entre guillemets, Simondon s'empressant d'ajouter que son approche produit justement un recouplage, s'il avait été perdu, entre nature, culture et technique. D'où l'importance de la notion d'objet technique, et l'importance probablement d'admettre a priori, c'est une hypothèse sur laquelle on va travailler de façon plus approfondie, que les normes de gestion ont une existence technique, au sens de Simondon. Donc un mode d'existence particulier. A partir de là, vous pouvez recouper avec un stand de travaux sur les processus d'institutionnalisation. Maurice Aurieu, par exemple, 1925, traité de l'institution et de la fondation, et c'est pour un vitalisme social, où il explique que l'institution procède d'une idée d'œuvre qui ensuite se transforme et s'incarne plus tard dans du droit. Vous pouvez relire aussi Saint-Soulieu, des sociétés en mouvement, avec l'idée qu'il y a des formes à chaque époque d'intermédiation des organismes qui sont créés, de certaines façons, pour porter les transformations. Alors si on revient, puisque vous suggériez des auteurs, cette articulation rationalité-responsabilité, ça fonctionne de façon, j'allais dire, presque évidente quand on regarde un certain nombre de périodes importantes dans l'histoire du management. Chez Taylor, évidemment, rationalisation de la production, mais aussi déplacement des responsabilités de conception entre l'opérateur et un nouveau personnage, qui est le concepteur du travail, les bureaux de préparation du travail, ou bureaux d'études, ou ce type de département, bien que les bureaux d'études datent d'un peu avant, mais en tout cas, les gens qui conçoivent l'usine, ça c'est Taylor. On peut retrouver chez Weber, effectivement, système rationnel légal. On a les deux mots, de toute façon, si je vais sur l'illustration un petit peu rapide. Chez Fayol, nouvelle figure du chef d'entreprise, chez Marie-Parker Follett, ou chez Barnard, qui tous les deux partagent aussi une vision axiomatique de la construction de l'action collective, un peu différemment de ce qu'on évoque là, mais quand même, quand Marie-Parker Follett dit le principe de base, c'est l'interrelation réciproque, ou quand Barnard dit le point d'entrée, c'est la responsabilité, et il est impossible de comprendre ce que c'est que le management, un peu au sens leadership chez Barnard, mais quand même, sans l'avoir ressenti et vécu, y compris avec le fardeau que représente le ressenti des responsabilités et leur organisation. Évidemment, chez Barnard, il a quand même été, dans son entreprise, d'abord statisticien, puis progressivement dirigeant d'une entité de plus en plus importante, et il a vécu cette dialectique, en quelque sorte, générative entre la responsabilité et la rationalité. Et j'ai évoqué Peter Drucker, c'est la même chose. Drucker avait comme idéal le fabricant responsable de règles, the responsible ruler, hérité d'une certaine philosophie un peu conservatrice de ses origines autrichiennes, et une espèce de pragmatisme par rapport aux logiques bureaucratiques qu'il pensait devoir être maintenues, mais en réinstaurant un régime de responsabilité, managé par objectif et pas seulement avec des objectifs et autocontrôle, on voit à quel point ça parle d'une rationalité différente et d'une gestion coopérative, il avait lu Barnard lui aussi, des responsabilités. Deux exemples peut-être pour matérialiser, Collège de l'Inconnu et Musée de l'Innovation. Oui. Musée de la gestion. Oui, c'est en discussion. Ça part d'une question, nous, en tant que chercheurs académiques, quelle place on peut prendre là-dedans ? Si vous lisez Barnard, 1938, lui-même disait, moi je ne suis pas un chercheur, mais enfin, en tant que patron d'entreprise, je considère que la réflexion sur ma propre action fait partie de la génération dont on parle là, en termes de futures normes et autres partages d'expériences, etc. Alors, en 2013, j'ai créé, dans le cadre de la fondation Dauphine, le Cercle de l'Innovation. Le principe est de fonctionner en mode laboratoire étendu, en quelque sorte, ou plateforme de recherche collaborative avec un certain nombre d'entreprises. Il y a 13 partenaires actuellement au Cercle, entreprise, il y a une dizaine de chercheurs associés et on porte un certain nombre de projets, mais on est vraiment positionné sur l'idée que, et je reprends un concept, notamment des travaux de Marine Agoguet, Architecture de l'Inconnu ou Crélégialité de l'Inconnu, les travaux du Centre de Gestion Scientifique de Mines Paris Tech, l'idée qu'à certains moments, il se constitue des collectifs qui se donnent pour but d'explorer l'inconnu, en particulier dans des cas où cette exploration n'est pas faite. Au fond, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de R&D en management et encore moins de régimes de conception innovante en management. Et donc, le Cercle de l'Innovation se constitue en quelque sorte en collège de l'inconnu, c'est-à-dire que nous explorons ensemble ce que peut être l'innovation en management. On fabrique des concepts, on les fait circuler, on les travaille, on va chercher des connaissances, on expérimente et, si tout va bien, on peut apporter à un certain périmètre d'entreprise et au-delà un certain nombre de choses. Mais on est sur une tradition, encore une fois, qu'on trouve chez Barnard des Follettes qui est que les managers et les chercheurs ne sont pas deux publics séparés et qu'il faut leur appliquer à eux aussi un certain nombre de ces principes. La connaissance en sciences sociales, comme disait Norbert Elias, les objets sont aussi des sujets. Donc, allons-y, en quelque sorte. Et ça, ça aboutit évidemment à tout ce qu'on a pu déjà écrire sur des recherches collaboratives. Donc, le CERF de l'innovation, c'est cette plateforme qui va explorer, contribuer à explorer ce qu'est le management. Alors, on a créé un observatoire de l'innovation managériale. Ça, c'est déjà une étape. Et si vous allez sur le site de l'Observatoire de l'innovation managériale, vous verrez qu'il y a une rubrique qui s'appelle le musée et dans laquelle il y a un nombre de fiches, une soixantaine à l'heure actuelle, qui vont prendre des innovations de management ou de gestion passées et qui vont les décrire et en faire une analyse critique rapide. Et puis, on s'est dit, ça nous trottait dans la tête depuis longtemps, mais pourquoi on n'en ferait pas un vrai de musée ? Alors, est-ce que ça va s'appeler musée du management ? Est-ce que ça va s'appeler musée de la gestion ? Est-ce que ça va s'appeler... On ne sait pas très bien encore. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça oblige, un, à se redemander ce que c'est au juste que le management ou ce que c'est au juste que la gestion. Ce n'est peut-être pas tout à fait synonyme. Et puis, ça oblige aussi à se demander qu'est-ce que des gens iraient faire dans un tel musée ? Armand a rappelé dans une émission précédente le fait que la gestion n'est pas forcément considérée de la façon la plus noble qui soit, y compris dans l'opinion publique. Et donc, il y a un côté provoquant, mais je dirais salutaire, de restaurer aux yeux d'un certain public la gestion comme activité fondamentale de conception d'action collective. Et je pense que tout un chacun est capable, peut-être avec l'aide de ce musée, de comprendre, c'est un des challenges en tout cas, ce que ça veut dire, cette articulation, responsabilité, rationalité, parce que chacun la vit, tout simplement, non seulement au travail, mais éventuellement, dans certains cas, en famille, entre amis. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est en société ensemble, au-delà de théories qui insisteraient seulement sur l'empathie ou sur l'intérêt à être ensemble. Donc voilà un programme, un beau projet pour un collège de l'inconnu en management, dirons-nous. Armand, on a évoqué la théorie axiomatique d'inséparabilité des savoirs et des relations. Là, un projet comme celui-ci, ça permet une cohérence scientifique accrue avec l'archéologie, l'anthropologie. Tout à fait. Et je suis admiratif de ce qui s'est opéré dans l'équipe d'Albert David depuis longtemps, d'ailleurs, parce que ce concept de musée des sciences de gestion, c'est un petit peu la même chose que la question de l'art. Quand l'art est devenu contemporain, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'on savait plus ce que c'était que l'art. Ou en tout cas, qu'on allait se trouver face à quelque chose qui est à la fois très proche et très loin de nous. Et du coup, le musée a changé de nature. Et je crois que ce que propose Albert, c'est tout à fait le rôle de ce que sont les musées aujourd'hui. Certes, il nous raconte pour certains une histoire passée, mais le plus souvent, c'est le lieu où on se, en quelque sorte, se reconstitue une relation avec l'étrange, avec ce qui est le plus étrange en nous. Or, je crois qu'un des résultats peut-être paradoxal de la recherche qu'on a conduite et de la théorie de l'action collective axiomatiquement, c'est un petit peu aussi, on l'a rappelé lorsqu'on a évoqué Guerrere, c'est que la modernité, pour des raisons qu'on pourrait encore comprendre, la modernité, a dû, d'une certaine façon, escamoter les difficultés fondamentales de l'action collective. Au fond, pour faire, en quelque sorte, l'apologie de la société ou l'apologie du marché, eh bien, il y avait une espèce de refoulé basique qui était les opérations élémentaires, non pas seulement du vivre ensemble, mais du faire ensemble. Du faire ensemble. et là, on essaye de reconstituer un petit peu cette mémoire-là et la grande surprise, c'est qu'elle nous donne des muscles pour le futur. Parce que le futur, son grand défi, c'est comment on va agir ensemble. Et là, pardonnez-moi, il faut qu'on évoque nos grands défis, penser que peut-être qu'on en est tous en danger et que l'enjeu est vraiment de construire des actions collectives qui nous réconcilient avec cette sacrée planète. Au service du futur, faire une histoire des normes et des techniques de gestion, Albert David, Armand Schell. Merci. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501